Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, ça va être l'update de la fantaisie. En fait 2019, j'essaye de lire autrement que par le travail des livres de fantaisie. Voilà, le travail c'est des lectures qui ont un rapport avec le travail, mais à côté je vais vraiment axer sur la fantaisie parce que ça me manque, parce que j'aime ça et que je trouve que je m'étais un peu perdue avant, même si c'est bien de se diversifier de temps en temps, c'est quand même mon genre préféré, donc tout ce qui est lecture de l'imaginaire et on va commencer par un livre qui est une suite. Je vous avais présenté le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça, voilà ça doit être un update qui remonte peut-être à un ou deux updates. J'ai enchaîné parce que le deuxième tome sortait en même temps que j'avais acheté le premier à peu près. Donc il s'agit Le Parfum de la Trahison de Erin Betty, donc chez Lumen. Donc c'est un roman, je vous en avais parlé un tout petit peu dans mon update parce que j'avais commencé, qui me plaisait un peu moins au début parce que c'est une histoire d'amour et on était vraiment sur quelque chose. Voilà, ils se finissent ensemble. Moi ça me plaisait moins et là en fait tout se rebalance au fil du tome 2. Je vous repiche un petit peu le départ. On suit une jeune fille qui s'appelle Sage Foller, c'est une bâtarde d'une famille un peu, voilà, c'est un monde où on se marie en fonction de la marieuse, c'est un métier qui associe les gens ensemble. Elle est un peu une bâtarde, sa mère était noble, son père était fauconnier il me semble. Et au cours de sa vie, elle va être menée à être l'apprentie marieuse, infiltrer un grand lot de jeunes filles envoyées au Consolium. Je crois que c'est ça, c'est le Consolium, en clair, une grande fête, une grande cérémonie où les gens les plus hauts placés de la capitale choisissent des épouses. Elle va se infiltrer un peu là-dedans pour espionner, pour voir un peu le caractère des jeunes filles. Et elle va rencontrer un soldat, et ça c'est une histoire d'amour. C'était un très joli livre qui était plutôt axé sur complot politique plutôt que sur l'action. Et dans ce tome-ci aussi, il y a une grosse partie de complot politique. On va vers des pays étrangers, on va vers des cultures étrangères notamment. Il y a tout un côté dans celui-ci, désert, sahara, culture un peu arabe, vous voyez. Moi j'aime beaucoup, c'est une culture qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que ça m'a plu pour ça. On a une histoire d'amour qui se complexifie parce qu'ils sont assez jeunes. Et Sage, elle est assez féministe en soi. Elle veut aller au combat, elle veut accompagner Queen, et lui il veut juste qu'elle reste en vie. Surtout qu'il se passait des trucs dans le tome 1 où il est un peu traumatisé le gars. Donc voilà. Et dans ce tome-ci, il y a des parties prises. Il y a la fin qui est très intéressante. Je pense que le tome 3 va être sympa parce qu'il va y avoir une réflexion sur les blessures de guerre. Et moi j'aime beaucoup les réflexions sur les blessures de guerre. Mais voilà, c'est un truc très sympa. Donc il y a le chat qui est en train de s'incruster sur les vidéos. Voilà, vous n'avez rien à bout de sa queue. Mais il est timide, il ne va pas se montrer plus que ça. Donc voilà, c'est un livre qui parle de la guerre, de plein de choses. Et en même temps, ça se pose. On a vraiment une psychologie des personnages. Et notamment le couple est très central, leurs sentiments. Il y a un parti pris là-dedans. Donc il faut aimer les histoires d'amour. Moi je la trouve sympa, mais c'est vraiment pas le livre de l'année. On va dire que c'est une jolie lecture, ça m'a détendue. Et je lirai le troisième, mais c'est loin de ce qui a fait... S'il m'a fait battre le cœur dans The Shade of Magic ou The Curse par exemple. C'est un livre l'humain qui est moyen on va dire. Mais c'est quand même une série très intéressante. Que je vous conseille si c'est de la young adulte, si vous aimez ce genre-là. Parce que voilà, il y a La Marieuse, il y a ce côté arabe. Pierrerie, vous voyez, un peu complot politique. C'est vraiment très sympa. Et il y a un parti pris. Toujours l'autrice, elle prend des choix décisifs dans son histoire. Pas peur de tuer des gens, elle a pas peur d'en blesser. D'escamoter, de faire des choix. Et il y a un personnage qui meurt, on se dit, bah merde, moi je l'aimais bien. Et il était important dans l'histoire. Donc ça c'est bien. Parce qu'en young adulte, souvent on essaye de sauver le plus de personnages. C'est un très bel objet livre, vous voyez, il est shiny, tout. Il y a un super travail de la maison d'édition. La traduction est pas mal. J'ai pas vu énormément de fautes d'orthographe. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite je vais vous lire. Je vais vous présenter un livre qui m'a été envoyé par les forges de Vulcain. Voilà, ça fait très longtemps qu'ils me l'ont envoyé. J'ai pas beaucoup de temps de lire. Au moins je suis pas très organisée. J'ai beaucoup de choses à faire. Vous me suivez, j'ai mon mémoire, j'ai mon boulot. J'ai trop de choses à faire. Ce qui fait que les lectures en pâtissent un peu. Et c'est un livre qui s'appelle Uther Pendragon. Avec une couverture. Moi qui n'ai pas fan du jaune. Mais j'aime trop cette couverture. J'aime beaucoup la charte graphique des forges de Vulcain. Je trouve que ça fait des jolis livres qui font un peu sérieux, vous voyez, classieux. Alors c'est de Thomas Pock. Au forges de Vulcain, j'avais lu William Morris qui est une des inspirations, voire le créateur de la fantasy. J'aime beaucoup. Et donc la maison d'édition m'a contactée pour m'envoyer ce livre. J'adore la légende arthurienne. C'est un de mes kiffes. Ça fait longtemps que j'en ai lu parce qu'il manque des tomes. Vous voyez, j'achète beaucoup en occasion. Et c'est vrai qu'il manquait des tomes. Et voilà, dans toutes mes séries, je suis un peu en retard. Et là, c'est une nouvelle série qui est très originale et très bien écrite. C'est l'histoire d'Uther Pandragon. Uther Pandragon, dans la légende arthurienne, c'est le papa d'Arthur. Sauf que Uther et Pandragon, dans l'histoire, sont deux personnages différents. Deux frères au caractère très différent qui veulent récupérer le trône de Bretagne volé par un autre homme. Il y a Merlin qui est présent. Il y a un espèce de côté fantastique aussi. C'est hyper bien écrit. C'est complexe comme écriture. Voilà, c'est pas une écriture qui est abordable pour tout le monde. Des mots d'ancien français, ou du moins, l'ancien français m'a aidée parce que j'ai été très marquée par Sénestre et Destre. Sénestre, c'est gauche et Destre, c'est droite en ancien français, il me semble. Ils sont cités là-dedans. Il y a une plume, il y a une patte un peu moyenâgeuse. Si vous aimez les romans type Yvan et le Chevalier au Lyon ou Lancelot. Voilà, tous les romans de Chrétien de Troie. Il y a vraiment une patte présente là-dedans. On est vraiment dans un cycle moderne mais écrit avec une langue qui était assez travaillée. Voilà, parfois j'étais en mode, ah il faut être concentré. C'est court mais il faut être concentré et c'est très original parce que déjà Uther et Pendragon vont avoir deux personnages. Des caractères qui sont assez forts. Il y a Morgos qui est introduit dans ce récit avec une petite fille sans visage. Il y a une espèce de fantastique hyper touchant. Merlin est extrêmement touchant dans le livre parce que comme vous savez peut-être Merlin est normalement dans la légende arthurienne. C'est ce qu'on lui attribue. Le fils du diable est d'une sœur en fait. Donc c'est un être vil et bon en même temps. Donc voilà. Et là il y a un côté aussi vil et bon. Et j'ai vraiment vraiment envie de lire la suite parce que j'ai trouvé ça étonnamment original. Mais j'avais jamais lu quelque chose d'aussi original ou d'humain qui s'éloigne tout en restant lié au récit en même temps. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a vraiment des réécritures mais basées sur des faits solides sur la légende arthurienne. Donc voilà. Je vous conseille. C'est un très beau livre si vous êtes intéressé par les légendes. Et qui a un parti pris et qui promet une suite parce que voilà. Qui dit utière, qui dit Merlin, va bientôt dire arthur. Et les femmes sont plutôt badass aussi dans ce récit. Voilà il y a un côté sensuel qui est vachement sympa aussi. Et là je vais vous parler de mon couqueur. Ah je m'y attendais pas. Véritablement je n'arrête pas de penser à cette série. Je vais vous présenter le tome 1 et 2. Il s'agit des nouvelles éditions du sorceleur. J'ai peur de vous prononcer le nom de l'auteur parce qu'il est polonais je crois. D'Andrej Sapowski. Voilà je ne m'en voudrais pas je ne sais pas prononcer. Donc le tome 1 c'est le dernier vœu. Et le tome 2 c'est l'épée de la providence. Donc c'est les nouvelles éditions de chez Brajlon. Le sorceleur ça fait des années que je veux le lire. Et bizarrement les couvertures ne me plaisaient pas chez Brajlon. Parce qu'elles étaient inspirées du jeu vidéo. Donc The Witcher. Qui est basé sur les livres. Et j'aime pas trop moi les couvertures de jeux vidéo pour les Wic-1. Et là regardez-moi c'est magnifique. Et donc c'est l'histoire de... Si vous avez joué au jeu The Witcher moi je n'avais pas joué avant. Gérald de Rive. Oui c'est ça je crois. Oui c'est ça Gérald de Rive. Qui est un sorceleur. Un sorceleur. Son job c'est un peu comme l'épouvanteur. C'est de chasser les créatures qui sont mauvaises. Et Gérald il est compliqué comme garçon. Comme homme. Il est un peu compliqué. Mais Gérald voilà c'est son boulot. Son foie ni loi. Et il a un petit penchant pour les sorcières. Il est sexuellement attiré par elle. Et les sorcières dans ce monde ne sont pas forcément des gens très sympathiques. Voir totalement manipulatrice. Et totalement dangereuse. Et Gérald voilà il fait sa vie. Ces deux tomes ce qui a été perturbant au début c'est que ce sont des recueils de nouvelles. Alors que c'est les premiers tomes. En fait au début ça m'a un peu désarçonnée. Parce qu'on suit Gérald dans ses petites histoires. Alors on fait bah oui Gérald il va tuer telle créature. Oh puis Gérald. Et en fait on dit ah ouais donc Gérald il est comme ça. Et en fait c'est une bonne introduction pour placer les éléments importants du personnage, de ses amis. Il y a un barde dedans. Et j'adore ce personnage. C'est un coureur de jupeau. Il a 36 femmes. Il est drôle. Il se met toujours dans des emmerdes. Pas possible. Moi je l'adore. C'est mon chouchou. Voilà je suis bénie encore de la lumière. Mais bénie divin à chaque fois. On a ce mec qui doit chasser les sorcières, les créatures. Il y a tout un bestiaire hyper intéressant. Et c'est des petites nouvelles qui s'isent bien, qui s'enchaînent bien. Parce qu'il y a quand même un ordre chronologique. Notamment il a une relation avec une sorcière qui s'appelle Yennefer. Et la relation avec Yennefer va être déroulée dans les deux livres. Après le tome 3 va être un véritable tome. Est-ce que j'ai compris ? C'est-à-dire que là après c'est des tomes, des vrais tomes. Mais je trouve que c'est désarçonnant mais en même temps hyper intéressant. C'est un univers coup de coeur. J'ai adoré l'univers. Tant parce que j'ai trouvé qu'il y a un côté un peu dark fantasy. Il y a des créatures qui sont assez effrayantes. C'est assez pessimiste parfois dans le récit. Il y a beaucoup de morts. C'est un univers qui est hyper construit. Qui est très basé sur la légende nordique. Et j'aime beaucoup parce que Gérald est un sorceleur. Un sorceleur c'est un humain qui a été modifié. En quelque sorte. Et dans ce monde il y a beaucoup de créatures. Et beaucoup d'hybrides. Et les hybrides sont un peu la classe d'écrier. En fait c'est le racisme. Oui. C'est le racisme. Et il y a toute une critique de ça. Il y a beaucoup de demi-elfes. Voilà. Des relations avec des personnages. Et les personnages sont complexes adultes. C'est-à-dire que Yennefer elle a plusieurs amants. Donc Gérald c'est un peu un de ses gars. Mais parmi tant d'autres. Et en même temps il est le seul. Comme ça. En même temps ils sont ennemis mortels. L'histoire d'amour est très compliquée. Et il y a une histoire qui parcourt un petit peu le récit. En fait c'est un peu les histoires que j'ai préférées. Où Gérald va rencontrer des gens qui vont avoir un enfant. Je pense que Gérald va avoir une implication avec cet enfant. Du moins ça a l'air d'amener à ça. Et que ça va être les prochains tomes. Mais je vous conseille cette série. J'avais jamais joué aux jeux vidéo. Ça m'a donné tellement envie d'y jouer. C'est un univers extrêmement riche. Extrêmement... On est plongé dedans. Et j'arrivais plus à me détacher. Et j'étais en mode... Ah ! Mais c'est trop bien ! J'arrête pas d'en parler autour de moi. Parce que ça m'a passionnée. Je vous conseille vraiment si vous aimez la fantasy. C'est une petite pépite. C'est vraiment un truc... Un univers... Ça m'étonne pas qu'il y ait un jeu vidéo qui a été adapté là-dessus. Parce qu'il y a vraiment un truc riche autour. C'est bien écrit. La traduction est très très belle. Voilà. C'est des traducteurs différents. Mais je trouve qu'il y a vraiment eu un travail sur le texte très intéressant. Voilà. Les livres si vous êtes intéressés par le papier. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça les touche. C'est du papier... Vous savez... Granulé. J'appelle ça. Voilà. Qui est hyper doux au toucher. C'est hyper agréable. Je vous conseille cette série. Il y a la série Netflix qui va être adaptée. Alors je suis un peu mitigée. Parce que les premiers... Les premiers teasers. C'est juste Gérald qui arrive. Et on a l'impression que sa perruque est mal mise. Voilà. Et j'ai un petit peu peur. Parce que j'ai regardé le casting. Et il y a beaucoup de polémiques sur ce casting. Parce que c'est un univers nordique. Et en fait dans le casting ils ont mis plein de gens de couleurs. Alors pas du tout. Loin de moi que ça... Que c'est pas bien de mettre des gens de couleurs. Mais en fait dans cet univers là. C'est un peu bizarre. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de références à la mythologie nordique. Et que le racisme est très présent. Et en fait tu comprends pas comment le racisme est dans cette classe. C'est que les gens ont une peau différente. On... On son espèce différente. Et en fait en mettant des gens de couleurs. Le racisme est plus trop compréhensible envers les créatures. On va dire. Donc c'est ça. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Donc je vais voir ce que ça va donner. Parce que j'ai quand même envie de voir cette série. Il y a des parties prises un peu étranges. Ça correspond pas au personnage. Donc on verra bien. Après je serais peut-être étonnamment surprise. Parce que parfois quand les descriptions physiques correspondent pas. Voilà. Mais ouais. On verra la série. Mais c'est une série de livres que je vous conseille. Et je tenais à vous dire que j'étais partenaire Brajlon. Donc c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc je vais recevoir plein de livres de Brajlon cette année. Et pour un premier livre je suis extrêmement conquise. J'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là c'était super. Et ses éditions sont très très belles. Donc elles sont à 15 euros. Pour un joli livre comme ça. Grand format. Papier et tout. C'est abordable. Véritablement. Donc je vous le conseille. Vraiment vraiment. Et si vous avez lu The Witcher. Si vous avez lu Le Sorceleur. Si vous avez joué à The Witcher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que franchement. Pour l'instant c'est une série coup de coeur.